Gopé Fédépech Une apparition Injaye C'est surtout... Attention Gopé Fédépech côté gauche le centre de Gopé Fédépech avec Antoine Rabillard la volée c'est la première occasion on joue la 25ème minute de jeu le méhote c'est parti deuxième poteau avec la parade la parade de Max Patier le gardien concarnois qui s'est envolé de Stéphane Rossi qui pour l'instant embête beaucoup les deuxièmes du championnat et pourquoi pas avec l'objectif de piquer par Alexandre Gamero qui n'était pas loin d'ouvrir son compteur cette saison la défense de l'US Concarneau Yohann le méhote dans les petits espaces comme ça il a noir et pénalty qui a été sifflé par monsieur l'arbitre à la 35ème minute de jeu le soc qui a la possibilité donc à la 36ème minute de jeu d'ouvrir le score Yohann le méhote face à Patier et l'ouverture du score Yohann le méhote qui débloque son compteur et qui permet au stade olympique Choletet de mener à 0 après une demi-heure de jeu Gardez cet avantage pour les locaux Magnifique et attention à la percée ici de Gaussu Traoré pour Ambroise Baud la frappe de Gbaud qui trouve le haut de la barre transversale on était tout proche de l'égalisation ici après dans le temps additionnel si toutefois il y en a et attention à cette occasion parce qu'elle peut être extrêmement dangereuse et l'égalion ça passe encore devant le but c'est pas terminé c'est un miracle incroyable ce qui se passe c'est un petit miracle Jérôme il n'y en aura pas de temps additionnel c'est la pause ici au stade Omnisport la pause sur le score de 1 but à 0 pour le stade olympique de Cholet Ambroise Baud maintenant dos but va tenter de se retourner il trouve encore Gopé fait des pêches on l'a percée l'a percée il y a pénalty oui c'est signalé par monsieur l'arbitre ça semble assez net contre le gardien de Versailles Antoine Rabillard pour un deuxième pénalty en 4 jours et c'est transformé l'égalisation des tonniers de Concarneau l'homme en forme Antoine Rabillard troisième but en l'espace de 4 jours Rennes le ballon côté gauche oh attention avec Gopé fait des pêches l'intervention de Valette et c'est pas terminé avec Baud un véritable coup de billard dans la surface sur Maxime Pâtier la fin de cette rencontre sur un score de parité Cholet et Concarneau se quittent bons amis un but partout donc ici au stade Omnisport ici du côté des Mauges au peloton sur sur le terrain Sous-titrage Société Radio-Canada